voilà donc on va parler aujourd'hui du dévis des poulets déchets on va prendre un petit dévis pour 1000 sujets donc on prend 1000 sujets parce que c'est plus facile c'est plus facile ça veut dire que si vous voulez lancer 2000 3000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 vous pouvez tout simplement vous multipliez tout simplement c'est bon non ça veut dire que si vous avez un dévis pour 1000 si vous voulez lancer peut-être 500 vous dites tout simplement par 2 c'est ça non voilà donc l'effet de fin d'année approche et ça c'est la période où plusieurs personnes veulent faire dans l'élevage de poulet parce que c'est une bonne source de revenus parce que vous savez qu'avec l'élevage de poulet déchets l'avantagent qu'on a c'est que au bout de 38 à 40 jours on peut facilement avoir les poulet de 2 kg à 2,5 kg qui est déjà acceptable au marché donc on peut facilement avoir un mal de 1000 poulet on peut facilement avoir un bénéfice de 400 500 000 si tout se passe bien donc pour cette raison il faudrait pas que peut-être quand vous sortez d'ici que quelqu'un vous appelle que bon je vais lancer peut-être un mal de 1000 poulet que vous soyez incapable de l'expliquer avec les détails on se comprend donc on va commencer par le on va commencer par le matériel on va commencer par le matériel pour ce qui est du matériel vous devez savoir que on a ce qu'on appelle le matériel premier âge et le matériel deuxième âge on se comprend non donc pour ce qui est du matériel vous devez prendre 20 20 20 on se comprend ça veut dire que le moment vous prenez le nombre de sujets que vous allez recevoir vous divisez par 50 pour trouver le nombre de matériel que vous allez avoir et c'est parce qu'on se comprend bien ça veut dire que si je dois recevoir par exemple 1000 sujets on se comprend ça fait un matériel pour 50 sujets on se comprend il fait tout simplement la règle de 3 j'espère que vous comprenez bien ça veut dire qu'on doit recevoir 1000 sujets si on fait la règle de 3 en supposant que c'est 50 sujets pour un matériel on se comprend ça va faire 20 20 20 j'espère que c'est clair ça veut dire ceci qu'est ce que je veux lancer par exemple de 2000 poulet qu'est ce que je fais je mets une mangeoire pour 50 poulet 2000 poulet doit avoir combien de mangeoires ce n'est pas clair au niveau des abouvoirs c'est la même chose un abouvoir ou 50 sujets 3000 poulet doit avoir combien d'abouvoir je trouve la quantité on se comprend non ça veut dire que que ce soit le matériel premier âge ou deuxième âge c'est la même formule que vous appliquez j'espère que c'est clair ça veut dire que pour les meilleurs sujets on doit prendre 20 20 qu'on parle de premier âge on voit les plateaux démarrage et les abouvoirs premier âge on se comprend donc souvent des dévices vous allez écrire matériel premier âge plateau les plateaux généralement se vendent à 800 donc vous allez faire 800 x 20 mais je ne comprends pas pourquoi 20 j'ai dit ceci pour trouver le matériel qu'il vous faut vous prenez vous faites la règle de trois noms un abouvoir pour 50 sujets 1000 doit donner combien d'abouvoirs c'est bon non au niveau des mangeoires on fait la même chose c'est clair maintenant voilà maintenant pour les abouvoirs maintenant deuxièmes âges vous allez dire qu'on va généralement à 700 dans 750 vous mettez 750 x 20 oui 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 les abouvoirs vous faites la même chose les abouvoirs 750 x 20 c'est bon maintenant pour ce qui est maintenant du matériel deuxième âge au niveau du matériel deuxième âge on a généralement les 10 litres vous voyez non on a les 10 litres les mangeoires entre amis comme ce que vous voyez dans le bâtiment là là bas on se comprend voilà maintenant vous allez prendre toujours 20 20 maintenant pour ce qui est des abouvoirs 10 litres pour ce qui est des abouvoirs 10 litres vous allez mettre le prix à 1500 donc ça va faire 20 x 1500 on se comprend non pour ce qui est des mangeoires deuxième âge et mangeoires entre amis vous allez mettre 2500 donc ce qui va faire 20 x 2500 vas-y 20 x 2500 ok donc si c'est bon pour le matériel premier âge et deuxième âge vous aurez encore besoin avant de lancer votre activité vous aurez besoin des bâches donc généralement les bâches sont sur les quatre côtés donc vous pouvez prendre les grandes bâches comme la bâche là fumez les bâches là voilà donc comme les bâches la soirée ce sont les bâches on va avoir ça facilement à 20 minutes donc vous aurez besoin de quatre bâches mais il faut aussi savoir que le matériel vient il faut aussi savoir que le matériel c'est c'est pas pour une seule bande on se comprend donc le matériel généralement s'amortir sur trois ans si c'est le bon matériel comme vous allez pouvoir se mettre sur cinq ans avant de l'amortir on se comprend non donc vous aurez encore besoin des fûts les fûts généralement c'est pour mélanger les médicaments on se comprend et vous pouvez prendre deux fûts les fûts généralement se vendent à dix mille francs donc vous mettez deux fûts dix mille vous aurez besoin des seaux les seaux maçons les seaux maçons c'est mille francs vous achetez deux seaux pour pouvoir ça vous permet de transporter l'eau pour le bâtiment c'est bon voilà vous aurez besoin des fûts de chauffage pour ce qui est des sources de chaleur vous pouvez prendre les radians vous pouvez prendre les les fous les fous à bois comme ce qu'on utilise et comme ce qu'on utilise dans le premier bâtiment là et vous devez savoir que si c'est pour les radians que vous utilisez il ya les radians qui peuvent vous permettre de chauffer facilement mille sujets une fois les radians généralement sont à gaz ça veut dire que vous prenez un seul radian ça chauffe tous les mille sujets ou à défaut si vous voulez utiliser le froid à bois vous prenez un fou pour cinq cents sujets ça veut dire que si vous allez mettre deux si vous allez mettre mille sujets comme si on avait un début pour mille sujets vous allez utiliser deux fous c'est bon les deux fous pour avoir les fous c'est très facile ça veut dire que vous allez prévoir dix mille par fou c'est bon comme matériel qu'il vous faut il aussi vous falloir une balance la balance généralement pèse pour les cinq mille francs il doit vous falloir un thermomètre pour prendre la température des sujets et de la salle le thermomètre c'est cinq mille francs il doit vous falloir les comptes plaquets pour boucler la poussinière et pour évoluer progressivement avec les sujets vous avez besoin de trois comptes plaquets un compte plaquets c'est 3500 vous allez faire 3500 x 3 c'est bon ça c'est ce qui est du du matériel maintenant pour les mille sujets toujours vous aurez besoin du coup pour de la litière vous aurez besoin pratiquement de 20 sacs les gros gros sacs on se comprend généralement les sacs c'est cinq cinq ans ça va faire pratiquement dix mille plus le transport c'est mille francs pour que ça vous laisse à la ferme donc ça c'est un peu les détails sur le sur le matériel une fois que le matériel ok on passe maintenant à la production proprement dit donc vous écoutez de la production on va commencer par l'achat des poussins pour le radiant le radiant le prix varie en fonction de la capacité comme on est sur mille sujets à la radiant de mille sujets qui coûte 65 mille la sauce est mille francs voilà donc on va passer maintenant aux poussins vous devez savoir que le prix du poussins varie aussi en fonction de l'achat une autre vous avez vu récemment la bande là j'ai pris les poussins de la bande là à 350 maintenant ici ça n'a pas fait un mois j'ai pris les poussins de cette bande ici là à 500 vous voyez les cases vous vous dit que le prix de poussins varie énormément sur le marché mais vous devez savoir que généralement ça va toujours de 500 de 350 à 600 max dans ça c'est le prix ça c'est le prix du poussin mais généralement la moyenne de poussins c'est 500 francs on se comprend vous avez dit qu'achat poussins on va prendre 500 à chaque poussins 500 on va faire 500 fois mille ça va nous faire 500 mille et vous devez savoir que lorsque vous passez la commande de poussins dans les cartons on vous donne déjà une marge pour réduire votre taux de mortalité ça veut dire que la couvrir vous donne deux pour cent ça veut dire que par carton il met un pour cent de plus donc ce qui veut dire si vous prenez 1000 sujets ça va faire 20 cartons non il vous livre 51 au lieu de 50 donc vous êtes censé recevoir normalement 1020 on se comprend bien voilà et les 1020 là comme ça votre taux de mortalité doit être de 2% vous savez ce que j'ai dit ça veut dire que lui suppose que si vous arrivez 1000 poulet vous perdez les 2% et vous restez avec vos mille sujets c'est pour ça qu'on dit que lorsque vous dépassez déjà deux trois quand vous arrivez à 5% quand vous dépassez les 5% sur une bande il faut savoir que vous êtes déjà dans les pertes donc c'est pour ça qu'un technicien formé normalement doit faire l'effort de rester dans ces 2% à défaut rester à 3% et j'ai dit la dernière fois que quand vous avez déjà une bande où vos sujets dépassent 5% ça veut dire que les sujets que vous avez reçu sont probablement de mauvaise qualité ou à défaut c'est au niveau de l'affaire mais qui a eu un mauvais suivi n'y a rien à faire on se comprend donc si vous prenez les bons sujets dans tout le cas vous serez dans les 2% c'est bon voilà maintenant une fois que les pourcents sont déjà là on va passer maintenant au niveau des médicaments c'est bon les médicaments que vous devez prévoir moi je conseille à tous ceux qui veulent se lancer de prendre les médicaments en kilos parce que c'est pas parce que tu as lancé une bande moi moi si tu veux seulement faire une bande de test et arrêter parce que quand tu dis déjà que tu vas dans le levage tu vas acheter les médicaments en kilos c'est pas parce que tu as lancé une petite bande que tu vas partir acheter les petits petits médicaments parce qu'en acheter en détail tu perds énormément on se comprend parce que tu vas avoir un petit médicament qu'on va peut-être à 4500 100 grammes autant tu es en train de prendre un kilo parfois quinze ou vingt mille vous voyez que c'est celui qui prend en détail qui perd énormément de les préférateurs pour vous de prendre des travailleurs en kilos et des autres que si les kilos là finissent vous puissiez utiliser le reste pour les secondes bandes puisque ce sont des produits qui font pratiquement un deux ans au niveau de avant d'expérer il faut tout simplement bien conserver vos produits quand un produit est ouvert vous devez encore le refermer normalement et le conserver à l'abri du soleil il y a l'abri de l'humidité vous pouvez utiliser ce produit sur plusieurs bandes j'espère qu'on se comprend voilà donc pour ce qui est des produits vétérinaires c'est divisé en deux classes il y a les médicaments d'avoir proprement dit et il y a les vaccins pour les vaccins vous faites tout simplement 5000 pour les quatre vaccins pour les quatre vaccinations premier jour septième jour 14e jour et 21e jour vous faites le vaccin le plus cher c'est le vaccin du 14e jour ils appellent généralement le vaccin IBDL on se comprend ça ça se va à 10 000 donc c'est le vaccin le plus cher et le reste vous mettez là vous mettez 5000 ça va faire 5000 fois 3 15 000 plus 10 000 ça va faire 25 000 pour ce qui est des médicaments c'est bon oui et pour ce qui est maintenant des médicaments que vous allez administrer au sujet vous allez avoir un anti-stress vous allez avoir un anti-stress l'anti-stress vous pouvez faire le choix il y a plusieurs anti-stress sur le marché j'ai généralement c'est un vous allez utiliser tétracolévide d'idégal et autres vous allez prévoir un anti-stress vous allez prévoir un kilo de vitamine vous allez prévoir un kilo de diurétique vous allez prévoir un kilo d'anticox vous allez prévoir le vermifuge vous allez prévoir un kilo d'antibiotiques donc généralement en ce moment tout ça vous allez vous retrouver à 150 mille fois mais ce qui est sûr à la fin de la bande vous aurez le reste j'espère qu'on se comprend voilà pour les différents prix je peux pas voir les prix exacts vous voyez n'ont pas voir les prix exacts des médicaments mais généralement pour la prophylactie vous devez mettre les médicaments à 150 mille parce que les prix varient en fonction des noms pharmaceutiques vous voyez un peu non voilà oui mais généralement quand c'est un kilo la moyenne d'un kilo c'est dans le vermifuge donc si tu veux prendre un kilo d'antibiotiques un kilo d'anticox un kilo de vitamine un kilo de diurétique un kilo de vermifuge c'est bon pour les médicaments vous pouvez rappeler il dit ceci vous devez avoir l'anti-stress on se comprend vous devez avoir la vitamine on se comprend vous devez avoir le diurétique vous devez avoir un antibiotique vous devez avoir un anticox vous devez avoir un vermifuge vous devez avoir les médicaments phares que vous aurez besoin on se comprend en prenant un kilo plus les vacances vous allez trouver à 150 mille c'est bon voilà donc on va continuer maintenant avec un secteur qui est aussi très important qui est l'aliment donc je vous donne les détails directement sur l'aliment vous devez savoir que l'aliment déjà c'est c'est le coeur de l'élevage ça veut dire que avant de lancer une bande il faut d'abord mettre un accent plus sur l'aliment puisque l'achat des poussins l'achat du matériel l'achat de ceci c'est c'est très négligeable puisqu'on dit que l'aliment représente plus de 110% du coût de production vous avez dit que si vous êtes en train d'investir 100 francs vous avez déjà retiré 110 francs pour mettre pour l'aliment vous avez dit que si tu lances une bande et que tu n'as pas suffisamment d'argent pour prendre soin de tes sujets tu vas perdre énormément tu vas perdre énormément parce que les sujets quand ils passent une journée sans manger ils perdent un poids directement et après pour retrouver le poids là il va falloir que tu donnes d'abord l'aliment pour qu'il retrouve le niveau qu'il a perdu tu redonne encore pour qu'il prenne maintenant un poids vous voyez un peu ce que j'ai dit mais ça veut dire que si par exemple tu lances une bande ou tu fais par exemple deux jours sans donner l'aliment au sujet tu peux facilement tu payes beaucoup d'argent si par exemple ton alimentation revient pratiquement à 250 000 la journée ou 500 000 la journée ça veut dire que le jour que tu n'as pas servi il faut savoir que si tu étais à 250 000 il doit te falloir 500 000 pour retrouver le poids j'espère qu'on se comprend bien donc c'est pour ça qu'il faut éviter les ruptures d'aliments dans l'élevage de poulet donc je conseille parce qu'une personne peut lancer même 10 000 poulet une personne lancer 7 000 celui qui lance 7 000 il trouve son compte pour en comparer à celui qui a lancé 10 000 poulet donc chacun doit calculer au niveau de l'aliment avant de ses ressources financières au niveau de l'aliment avant de lancer son élevage on se comprend maintenant au niveau maintenant de l'aliment on va commencer par l'aliment démarrage bon il y a certaines personnes qui préfèrent prendre l'aliment pré-démarrage vous écoutez de l'aliment pré-démarrage l'aliment pré-démarrage se voit généralement dans les dans les surfaces où on commercialise l'aliment vous allez retrouver ça généralement en 25 kg généralement ce sont des aliments en granulés en granulés importés ou fabriqués localement pourquoi l'aliment en granulés pourquoi le pré-démarrage vient en granulés justement parce que ce sont les graines pré-cuites ce sont les graines donc c'est l'aliment en poulet généralement qu'on a pré-cuit on se comprend qu'on pré-cuit maintenant ensemble en granulés ce qui fait que quand un poussin pique une graine dans la graine qu'il a picorée il y a généralement tous les éléments effectifs à l'intérieur ça veut dire que c'est directement riche en énergie c'est riche en protéines, en acides, en minéraux la graine qu'il a piqué contrairement à l'aliment en poudre quand c'est l'aliment en poudre vous voyez que le poussin doit fournir beaucoup d'efforts il doit piquer le concentré il doit piquer le soja il doit piquer le maïs il doit piquer avant de avant de combler ses beaux vous voyez un peu autant que c'est l'aliment granulé il pique une fois et il a déjà ce qu'il veut c'est pour ça que généralement vous allez voir que dans la majorité des cas généralement ceux qui prennent l'aliment pré-démarrage ont parfois des excellents résultats ceux qui ont commencé directement avec le démarrage j'espère qu'on se comprend bien voilà mais ça ne veut pas dire que ceux qui commencent avec le démarrage n'auront pas les résultats une fois que ton aliments respectent les proportions et comblent les besoins des poussins tu trouves ton résultat ça veut dire mais nous on doit commencer directement au démarrage on se comprend ben au démarrage vous allez prendre ceci vous devez savoir que le démarrage généralement avec la formule que moi j'utilise ici moi je fais le démarrage du premier jour au vingt-unième jour du premier jour au vingt-unième jour le sujet doit vous manger 1,5 kg d'aliments 1,5 kg d'aliments donc vous allez prendre un téléphone on va calculer rapidement ça veut dire que si on fait 1,5 x 1000 ça va faire combien ? ça va faire 1500 c'est ça non ? ça va faire 1500 kg aussi on divise maintenant par 50 qui représente le nombre le poids d'un sac d'aliments on va se retrouver à 35 durant les 21 jours c'est bon ? maintenant le prix de l'aliment démarrage maintenant le prix de l'aliment démarrage vous devez savoir que le prix varie en fonction de la formule que vous utilisez moi ici j'utilise le prix le prix de l'aliment le prix de l'aliment au démarrage le prix de l'aliment après le démarrage on va passer à la phase de croissance la phase de croissance la phase de croissance généralement va du 22 ans en 15 jours là les sujets consomment 1,1 kg d'aliments donc il va faire 1 x 1000 qui représente le nombre de sujets si on divise par 50 ça fait combien ? ça fait 20 on se comprend ? 1 kg ? oui on fait 1 x 1000 donc ça veut dire que si je vais lancer 2000 sujets je vais faire 1 kg x 2000 pour trouver la quantité d'aliments qu'ils vont consommer pour trouver un nombre de sacs je suis divisé par 50 et qui représente le poids d'un sac d'aliments c'est bon ? qui représente le poids d'un sac d'aliments maintenant je on trouve combien ? on trouve 20 20 maintenant là c'est l'aliment croissance avec ma même formule avec le produit c'est bon cher moi je suis à 19 000 actuellement ça va faire 20 x 19 000 c'est bon ? voilà et on continue avec l'aliment finition l'aliment finition on va prendre de 36 jours à 45 jours donc je suppose que 45 jours marque la fin on sera vous savez que plus les sujets grandissent plus ils mangent j'espère qu'on se comprend bien plus ils grandissent plus la consommation augmente il y a ça sur la fiche de consommation que je vous avais donné donc sur la fiche de consommation vous allez voir que la quantité d'aliments augmente progressivement en fonction de l'âge et des jours donc en finition les sujets de mangent 1,5 kg d'aliments du 36ème jour au 45ème jour c'est la même statique donc ce qui fait on se retrouve à à 30 sacs c'est bon ? 30 sacs vous allez prévoir pour l'aliment finition j'espère que c'est clair voilà et maintenant au physique de l'aliment vous devez savoir qu'au niveau des formules moi utilisez le premix donc généralement je préfère utiliser le prix parce que là ce sont les formules très simples on a les formules de toit où il y a le maïs le toutot de soja et le premix tout simplement donc les formules ne sont pas encombrées parce que le premix déjà à lui seul contient déjà les minéraux les vitamines les acides aminés le calcium et le phosphore on n'a plus besoin d'ajouter ça ce qui rend la formule très simple donc moi n'ai pas facilement avec ça et trouver son conten voilà donc vous allez quand vous allez sommer tout ça vous allez voir que l'aliment a un très grand poids on se comprend non ? alors avant vous allez sommer vous allez donner ce que vous avez trouvé maintenant si on va maintenant prendre les autres charges on va prendre le salaire de l'employé le salaire de l'employé généralement pour on fixe ça généralement à 50 francs à 50 francs par sujet donc ça varie en fonction du promoteur mais généralement c'est entre 50 et 100 francs mais dans la marge de ferme on donne 60 000 généralement pour 1000 sujets j'espère que c'est bon et une personne doit suivre 1000 sujets si tu lances 1000 sujets il y a déjà deux personnes sur ça c'est pas bon ça veut dire que là déjà tu es dans les pertes j'espère qu'on se comprend bien dans l'élevage normalement pour avoir 2 employés il faut être à 3000 à 5000 c'est où on prévoit 2 employés puis c'est 1000 sujets un employé suit ça facilement mais c'est pour ça que généralement dans les fermes il est très difficile d'avoir un seul employé donc c'est pour ça qu'on dit aux promoteurs de se battre pour avoir plusieurs activités à la ferme ou d'autres activités pour permettre de mettre 2 personnes au moins sur la ferme pour gérer pour qu'ils puissent avoir un bénéfice fixe parce que si tu lances c'est moins 1000 sujets tu perds 60 000 x 2 tu as combien ? tu as 120 000 maintenant si c'est 2 x 2 parce que généralement avec le vide sanitaire généralement c'est 2 mois tu vois que si ça fait pratiquement 240 000 que tu as encore est donné si tu as 2 employés vous voyez un peu oui donc mais pour couper coup il est préférable de prévoir 100 francs pour le consultant et pour le technicien qui suit la ferme ce qui veut dire pour le suivi technique tu prévois 100 000 tu prévois 100 000 donc si tu regardes plus de ça ça veut dire que ce n'est pas bon j'espère qu'on se comprend donc c'est pour ça que j'ai mis le salaire de l'empereur à 50 000 mais généralement si vous calculez pour les 1000 sujets vous allez voir que ça fait 100 francs par sujet j'espère que c'est bon ça veut dire que si je lance une bande lui là j'essaie déjà que dans mes calculs là 100 francs par sujet mais je le paie en 2 mois ou en 1 mois et demi donc si c'est 60 000 ça fait 1 mois et demi il a 100 000 si c'est par bande c'est vrai que ça soit en 2 mois il a ses 100 000 si c'est 50-50 mais ça soit en 2 mois il a ses 100 000 donc on va prévoir 100 francs par sujet j'espère que c'est bon c'est vrai que si c'est lancé même 2 000 je peux voir ça là employé et charge technique tout ça là 100 francs par sujet pour pouvoir m'en sortir sur les détails là bas au niveau du matériel vous n'avez pas mis le bois du chauffage pour le bois du chauffage pour 1000 sujets généralement on se retrouve à 25 mai pour le bois du chauffage si vous voulez utiliser les bouteilles de radian si vous voulez utiliser les bouteilles de radian vous allez utiliser une bouteille à gaz fait pratiquement 3 jours fait pratiquement 5 jours on se comprend ça veut dire que si vous chauffez jusqu'à 15 jours vous allez trouver au chauffage pratiquement dans les mêmes 25 mai j'espère qu'on se comprend mais l'avantage avec le radian c'est que là bas le travail est plus est plus facile je pense que là maintenant vous avez les détails pour pouvoir lancer une bande de de mille sujets on se comprend quand vous allez maintenant finir ça quand vous allez maintenant finir ça on va passer au niveau de la commercialisation au niveau de la commercialisation vous devez savoir que le coût de production en moyenne actuellement si vous avez le poulet si vous voulez le construire jusqu'à 2,5 vous serez facilement dans les 2300 2300 2400 parce qu'il y a aussi le transport de l'aliment il faut savoir que chaque ton d'aliment le transport c'est 5000 on a droit à 4 tonnes d'aliment là-bas pour les 1000 sujets donc vous allez augmenter le transport 20 000 parce que chaque transport d'une ton d'aliment c'est 5000 dans les calculs on se comprend maintenant si vous allez faire maintenant où il n'y a pas l'électricité où c'est le groupe que vous utilisez où c'est le groupe que vous utilisez avec le carburant vous devez prévoir le carburant pour suivre les 1000 sujets le carburant est 15 000 on se suit c'est bon voilà quand vous allez maintenant finir de vendre les sujets quand vous allez maintenant finir de produire les sujets vous allez vous retrouver j'étais dans les 2300 2400 maintenant pour trouver la marge bénéficiaire vous allez facilement vous allez facilement avoir 500 par poulet 500 400 par poulet j'espère qu'on se comprend bien ça veut dire que quand vous allez sommer tout ça vous augmentez maintenant 500 et vous voyez votre bénéfice dans tous les cas vous allez tomber entre 400 et 500 000 francs de bénéfice si vous voulez gagner plus de 400 ou de 500 francs ou de 400 000 vous voulez gagner plus de 400 000 ou 500 000 par bande de 1000 sujets il faut passer à la transformation tout simplement on se comprend voilà j'espère que c'est clair bon chacun calcule maintenant il trouve son résultat chacun peut mettre son propre non pour payer pour payer pour payer pour payer pour payer pour payer